Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi tu fais cette crie et pourquoi tu parles toute seule ? Je viens de faire une vision bizarre avec des personnes bizarres. Je crois que je suis en train de devenir folle. C'est juste tu fatigues. Tu dois te reposer je te dis ça tout le temps. Ouais je sais que je suis réellement fatiguée. Prenons un café avec moi. J'ai quelque chose à te dire. D'accord ma chérie. Tu as vu Mirama comment elle est ? Je viens de voir Mirama dans son bureau et j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez elle. Vraiment ? Qu'est-ce que tu as remarqué ? Son comportement est différent, elle est plus méfiante, comme si elle avait quelque chose à cacher. J'ai l'impression qu'elle n'est pas tout à fait honnête avec nous. C'est intéressant. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Elle a été évasive sur les détails de son voyage, et quand je lui ai demandé comment ça s'était passé, elle a eu l'air mal à l'aise. Hum, peut-être qu'elle a eu une expérience traumatisante, ou qu'elle a vu quelque chose qui l'a marqué pendant son voyage. Oui, c'est possible. Ou peut-être qu'elle a rencontré des personnes qui ont éveillé sa méfiance. Quoi qu'il en soit, nous devrions être là pour elle si elle a besoin de parler. Peut-être que si nous lui posons des questions sur son voyage, elle se sentira plus à l'aise de nous en parler. Oui, c'est une bonne idée. Nous devrions la revoir bientôt, pour discuter plus en détail de son voyage. Mais en attendant, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui se passe avec elle. Oui, c'est préoccupant. Nous devons être prêts à l'aider si jamais elle a besoin de nous. Absolument. J'espère juste que je me trompe et que je suis simplement paranoïaque. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas le cas. Eh bien, nous ne saurons jamais à moins de lui poser des questions franches et honnêtes. Je suis sûre qu'elle appréciera notre soutien. Oui, j'espère que tu as raison. Je ne veux pas qu'elle pense que nous sommes en train de l'accuser, de quoi que ce soit. Je comprends. Nous devons être délicats et respectueux dans notre approche. Mais en même temps, nous devons être ouverts à la possibilité qu'elle ait besoin d'aide ou de soutien. Absolument. Nous devons être là pour elle, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Et si jamais tu as besoin de parler de quelque chose qui te tracasse à propos de Mirama, n'hésite pas à m'en parler. Nous sommes tous là pour nous soutenir mutuellement. Merci, je l'apprécie vraiment. C'est bon de savoir que j'ai un ami en qui je peux avoir confiance. Bien sûr, c'est ça l'amitié. Nous devons être là les uns pour les autres, peu importe ce qui se passe. Raconte-moi ce que tu as eu tout à l'heure. Je viens d'avoir une vision bizarre dans laquelle des gens dansent et ont des super pouvoirs. C'est tellement étrange. Vraiment ? Cela semble intéressant. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment ? Je ne sais pas, c'est un peu déroutant. Je me demande si je suis fatiguée ou si c'est juste mon imagination qui travaille trop. J'ai même vu des zombies. Désolée, tu me fais rire, mais je comprends. Parfois, lorsque nous sommes stressés ou fatigués, notre esprit peut jouer des tours sur nous. Est-ce que tu as bien dormi récemment ? Pas vraiment, j'ai été très occupée avec le travail et j'ai eu du mal à dormir ces derniers jours. Je vois. Eh bien, peut-être que tu devrais prendre un peu de temps pour te reposer et te détendre. Pourquoi ne pas essayer de prendre une courte sieste cet après-midi ou de faire une promenade à l'extérieur pour te changer les idées ? C'est une bonne idée. Merci pour tes conseils, je vais essayer ça. Pas de soucis, n'hésite pas à me parler si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre. Tu sais que je suis là pour toi. Salut mon ami. Comment se passe ton voyage jusqu'à présent ? Salut. Tout va bien, merci. Je suis juste un peu fatigué après une longue journée de visite. Je te comprends, les voyages peuvent être épuisants. Mais je voulais te parler de quelque chose de sérieux. Je ne veux pas être indiscret, mais je me fais du souci pour toi. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que tu es un peu trop réservé en ce qui concerne ta relation avec ta femme. Est-ce que tout va bien entre vous deux ? Oui, tout va bien. Pourquoi tu dis ça ? Je suis content d'entendre que tout va bien. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si tu te sens tenter de tromper ta femme pendant ton voyage. Je sais que tu peux paraître un peu timide, mais je te connais assez bien pour savoir que ce n'est pas vrai. Je ne veux pas te juger, mais je veux que tu saches que cela pourrait avoir des conséquences graves pour ta relation. Quoi ? Pourquoi tu dis ça ? Je ne tromperai jamais ma femme. Je sais que tu es un gars bien et que tu ne voudrais jamais faire quelque chose de mal intentionné. Mais il est important de se rappeler que les tentations peuvent être très fortes dans certaines situations. Si tu te trouves dans une situation difficile, je suis là pour t'aider. Je comprends ce que tu dis. Mais je suis sûr que je ne ferai rien du mal pendant mon voyage. Ma femme est la personne la plus importante dans ma vie et je ne voudrais jamais lui faire du mal. Je suis content d'entendre cela. Et si tu te sens tenté de faire quelque chose que tu pourrais regretter, rappelle-toi à quel point ta femme est importante pour toi. Essaye de garder cela à l'esprit en tout temps. Si tu as besoin de parler ou de conseils pendant ton voyage, n'hésite pas à me contacter. Je suis toujours là pour toi. C'est bien de savoir que tu as tout sous contrôle. Je ne voulais pas te stresser, mais je voulais juste m'assurer que tout allait bien entre toi et ta femme. Vous êtes un couple formidable et je sais que vous vous aimez beaucoup. Merci, c'est gentil de ta part. Tu sais que je peux compter sur toi pour me dire les choses en face, même si c'est difficile à entendre. Bien sûr, nous sommes amis depuis longtemps et je ne veux que ton bien. Et si tu as des inquiétudes ou des problèmes, n'hésite pas à me contacter. Je serai toujours là pour toi. Merci, c'est réconfortant de savoir que j'ai un ami sur qui je peux compter. Et toi, comment ça se passe de ton côté ? Tout va bien pour moi, merci. J'ai juste un peu de travail à rattraper, mais rien de trop stressant. Je suis content de pouvoir parler avec toi pendant que tu es en voyage. J'espère que tu vas passer un bon moment et que tu reviendras en toute sécurité. Oui, je suis sûr que tout se passera bien. Je vais essayer de profiter au maximum de mon voyage et de ne pas trop m'inquiéter. Merci encore pour tes conseils et ta préoccupation. Pas de soucis, c'est normal. Profite de ton voyage et n'hésite pas à me tenir au courant de tes aventures. Je suis impatient d'entendre tout à ton retour. Salut mon ami, comment ça va avec ton copain ou ton futur mari ? Salut, ça va super bien. Ma belle et toi ? C'est super. J'ai vu que ton copain était en train de divorcer, comment ça se passe de ton côté ? Ah oui, c'est vrai. Eh bien, je suis un peu inquiète pour lui. Je sais que c'est une période difficile pour lui et j'aimerais l'aider comme je peux. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de son dossier et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il obtienne ce qu'il mérite. Et comme ça tu me rembourseras plus vite. Et puis, si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis là pour toi. Merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Je veux me marier rapidement comme ça je pourrais te rembourser rapidement. Tu sais, je suis vraiment heureuse avec lui et je suis prête à l'aider à traverser cette période difficile. Je suis contente de l'entendre. Et si jamais tu as des questions ou des doutes, n'hésite pas à me contacter. Mets tes griffes d'or pour te marier rapidement. Bye. Bye ma chérie. Salut chérie, comment ça va à l'hôtel ? J'ai hâte d'arriver et de te rejoindre. Salut ma chérie, ça va super bien ici, j'ai passé une excellente journée à la plage. J'ai hâte que tu arrives aussi. J'ai une bonne nouvelle, j'ai fini plus tôt que prévu et je vais arriver dans environ 30 minutes. Tu es où exactement sur la plage ? Je suis sous le grand parasol bleu, à côté de la cabine de plage. Tu ne peux pas me manquer. D'accord, parfait. Je suis tellement excitée de te voir. Je vais juste me garer dans le parking et prendre l'ascenseur jusqu'à notre chambre. Tu veux qu'on se voit directement à la plage ou tu veux qu'on aille d'abord dans la chambre ? Je pense qu'on peut se retrouver directement sur la plage, comme ça on peut profiter du beau temps et de la vue. Mais si tu veux, on peut aller d'abord dans la chambre et se rafraîchir un peu avant d'aller à la plage. Non, j'aime bien l'idée de te retrouver directement sur la plage. Et puis ça fait longtemps que je n'ai pas vu la mer, j'ai hâte de sentir le sable sous mes pieds et de voir les vagues. Tu as passé une bonne journée à la plage ? Oui, c'était superbe. J'ai loué un parasol et une chaise longue, j'ai pris une glace et j'ai lu un bon livre. Mais ce qui me manque le plus, c'est toi. Tu es mon rayon de soleil. Oh, tu es adorable. Tu m'as tellement manqué aussi. J'ai hâte de te retrouver et de passer du temps ensemble. On pourrait aller prendre un verre ou un petit snack avant de se baigner ? Bien sûr, on peut aller à la taverne de la plage, ils ont des boissons et des snacks très sympas. Et après, on peut se baigner ensemble, ça te dit ? Ça me dit carrément. Tu me connais bien, j'adore me baigner. Je suis tellement impatiente d'être là-bas avec toi, je ne tiens plus en place. Je suis presque arrivé, à tout de suite. À tout de suite ma chérie, je t'attends avec impatience. On va passer un merveilleux moment ensemble, je le sais. Salut, tu pars déjà ? Comment se sont passées tes vacances encore une fois ? Salut, oui je vais partir. Mes vacances étaient bien, merci. Tu as l'air un peu bizarre, est-ce que tout va bien ? Il y a quelque chose que tu veux me dire ? Non, tout va bien, je suis juste un peu fatigué de revenir au travail, c'est tout. D'accord, mais je trouve que tu es un peu distante depuis que tu es revenu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas me dire ? Non, tout va bien. Pourquoi tu dis ça ? Je ne sais pas, j'ai l'impression que tu as quelque chose sur le cœur. Si jamais tu as besoin de parler, je suis là pour toi. Merci, c'est gentil de ta part. Mais vraiment, tout va bien. D'accord, je te fais confiance. Si jamais tu veux parler, n'hésite pas à venir me voir. Oui, ne t'inquiète pas, je le ferai. D'accord, je comprends. Si jamais tu as besoin de parler, tu sais que je suis là pour toi. Merci, c'est gentil de ta part. Bon, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Bonne fin de journée. Merci, à toi aussi. On se voit demain. Oui, à demain. Chéri, est-ce que tu as remarqué que Marie a l'air un peu bizarre aujourd'hui ? Hum, je ne sais pas si j'ai vraiment remarqué. Pourquoi tu dis ça ? Eh bien, tu te souviens qu'elle est revenue de ses vacances aujourd'hui ? D'habitude, elle était plutôt joyeuse avant ses vacances, mais aujourd'hui elle était plutôt discrète et distante. Je m'inquiète un peu pour elle, et je me demandais si je devrais lui parler pour voir si tout va bien. Je vois. Tu penses que quelque chose ne va pas chez elle ? Je ne sais pas exactement, mais je veux m'assurer qu'elle va bien et lui montrer que je suis là pour elle si jamais elle a besoin de parler. J'ai prévu de lui parler demain avec Ophélia ou Célia, mais je voulais juste t'en informer au cas où tu aurais quelque chose à dire à ce sujet. D'accord, je comprends. Je suis là pour toi si tu as besoin de quelque chose. Fais attention à toi. Merci, je ferai attention. Je te tiendrai au courant si je découvre quelque chose. Chérie, je suis curieux de savoir ce que tu penses de l'issue du procès entre Ophélia et Marima. Étant donné que tu connais bien les deux parties en tant qu'amis et avocates, penses-tu qu'Ophélia a une chance de gagner ? Eh bien, je pense que cela dépend vraiment des preuves qui seront présentées lors du procès. Les deux parties sont des avocates compétentes, donc je suis sûre qu'elles se préparent bien. Cela dit, si Ophélia peut présenter des preuves solides qui appuient sa position, elle pourrait avoir une chance de l'emporter. Je vois. Et si Marima présente également des preuves solides, qui penses-tu l'emportera finalement ? C'est difficile à dire. Comme je l'ai dit, les deux parties sont compétentes, et il y a souvent des facteurs imprévus qui peuvent influencer l'issue d'un procès. Je pense que cela dépendra vraiment de la qualité des preuves et des arguments présentés par les deux parties, ainsi que de la décision du juge. Je comprends. Merci d'avoir partagé ton point de vue. Je ne comprends plus Ophélia et Marif en me disant que je suis un peu bizarre et que je ne ris plus comme avant. C'est normal chérie, je suis occupée. Je dois aller chercher mon copain. Elle ne sait pas si je vais être avec son mari à l'hôtel maintenant, cette pourfiaste d'Ophélia. Elle me parle comme si j'étais devenue folle ou méfiante. Blablabla, je me fiche de vous tous. Vous êtes tous mariés. Quand vous parlez de votre mari ou de choses non célibataires, ça me brise. Maintenant, quand tu me verras me marier, tu sauras l'effet saufs Marif. En mettant ton mari avec une autre fille. Et toi, Ophélia, tu ne seras pas présente. Parce que je vais t'ôter la vie. Ainsi je serai heureuse. Je vais envoyer sa fille en internat. Et Marif, je vais te virer, toi et ton stupide mari, du cabinet. Un couple fou. J'ai un grand projet pour vous tous. Je me souviens de cette plage, le sable chaud sous mes pieds et le bruit des vagues qui se brisaient doucement sur le rivage. A l'époque, j'étais célibataire et je m'étais promis de profiter de chaque instant de cette escapade en solo. Même si j'étais plutôt nostalgique de mes gens de liberté en solitaire sur cette plage, il faut être passé. Maintenant, je suis sur la plage et je ne suis plus seul. J'ai l'homme qui m'attend, les bras ouverts pour m'accueillir et son sourire chaleureux qui illumine mon cœur. C'est incroyable de penser à quel point ma vie a changé depuis cette époque. Je me souviens de m'être sentie un peu perdue et isolée en étant célibataire, mais maintenant je me sens comblée par cet amour qui m'entoure. Je suis impatiente de passer la journée avec mon homme sur cette plage idyllique. Nous allons nous promener sur le sable, nous baigner dans l'océan et profiter de chaque instant ensemble. Je sais que notre amour continuera à grandir et à s'épanouir dans les jours à venir, et je suis tellement reconnaissante de l'avoir à mes côtés. Grâce à mon argent en tout cas. Mon chéri Coco j'arrive. Allô ? Non, chéri ce n'est pas à moi la personne parle. Tu es sûr bébé ? Cette voix me dit quelque chose. Oui bébé. Très sûr mon cœur. Chers abonnés, je tenais à vous présenter mes excuses pour une partie de la vidéo que vous avez vue récemment. J'ai compris que cette partie n'était pas à la hauteur de mes standards habituels et qu'elle n'avait rien à voir avec le contenu principal de la vidéo. Je vous assure que cela ne se reproduira plus à l'avenir. Je vous remercie pour votre compréhension et votre patience. Je voulais également vous informer que je vais désormais publier une nouvelle vidéo chaque jour entre 1h et 3h PM heure de l'Amérique. J'espère que cela vous conviendra et que vous continuerez à apprécier mes contenus. Encore une fois, merci pour votre soutien continu et votre fidélité. Bien cordialement, console dit France Laine. Prière pour réussir. Cher Jésus, je viens à toi avec un cœur rempli d'espoir et de foi, en cherchant ta bénédiction pour réussir et atteindre le succès dans ma vie. S'il te plaît, guide-moi et donne-moi la force de persévérer dans mes efforts pour atteindre mes objectifs. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions et la clarté d'esprit pour voir les opportunités qui se présentent à moi. Je te demande également de me donner la force de surmonter les obstacles et les défis qui se dressent sur mon chemin. Aide-moi à avoir confiance en moi-même et à avoir foi en ta présence constante dans ma vie. Je te prie de me bénir avec ta grâce et ta miséricorde, et de me guider sur le chemin qui mène au succès. Que ta lumière brille sur moi et m'illumine chaque jour, et que je puisse être un exemple pour les autres de ta bonté et de ta miséricorde. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !